Salam aleykoum, bonjour les amis. Je vais reprendre la vidéo de ce type que je ne connais pas. L'utilité c'est de combattre ce qu'il est en train de raconter là justement. J'ai vu énormément de noirs sur Twitter partager des cagnottes créées par des Marocains ou le gouvernement marocain. A quoi vous jouez ? Puisque vous avez de l'argent à donner, à l'heure où je vous parle, tournez-vous vers ce qui se passe en Haïti. Les frères et soeurs haïtiens auraient besoin d'un soutien financier. Bon, quand il parle d'abord de préférence d'aider d'abord les gens autour de soi, il a absolument raison. C'est aussi mon discours, c'est ce que je répète à chaque fois. Charité bien ordonnée commence par soi-même. Là où il part en vrille, et ça témoigne de beaucoup de choses, c'est qu'il dit où vous étiez pour Haïti. Haïti, il faut traverser l'océan, c'est un autre continent. Et même si Haïti est peuplé évidemment en très grande majorité de descendants d'Africains, par rapport à un Marocain, ils ne sont plus vraiment africains. C'est pas parce qu'ils sont noirs, parce qu'ils ont la peau noire, que dans ta tête tu dois te sentir plus proche d'eux. Si c'est le cas, c'est un raisonnement de colons. Voilà, t'es colonisé mon garçon. Un raisonnement basé sur la couleur, la couleur de peau, c'est pas un raisonnement africain. Quand tu parles de l'Ukraine et du soutien des Africains en faveur de l'Ukraine, je te rejoins mille fois. C'est complètement aberrant, et je l'ai aussi dit à l'époque. Moi je suis musulman, je suis marocain, africain. Le sens de la sadaka, c'est d'abord d'aider son premier cercle. Ensuite on regarde le deuxième, le troisième, le quatrième, etc. Donc moi mes frères africains, peu importe la couleur, peu importe l'origine qu'ils ont, ce sont mes voisins. Je vais d'abord les aider parce qu'ils sont à côté de moi. Donc quand toi tu es en train de me dire que les Haïtiens du continent américain, donc à plusieurs milliers de kilomètres du continent africain, ceux-là, tu te sens plus proche d'eux que les frères marocains qui sont à quelques centaines de kilomètres d'où tu es. Quand tu dis ça là, tu n'es pas africain mon gars. Ce raisonnement-là de dire Haïti, ce sont des Noirs, donc ce sont nos frères, c'est un raisonnement basé sur la couleur de peau qui trouve son origine chez les Occidentaux, chez les Européens, chez les Blancs. C'est eux qui déterminent des différences réelles par rapport à la couleur de peau. Chez nous ces différences aussi existent, on les relève, mais elles sont beaucoup plus anecdotiques. Ce qui prime chez les Africains, c'est l'appartenance à la tribu, ta provenance, les bonnes manières. Sur les migrants, puisque j'ai répondu à un commentaire là-dessus, trouvez-moi un seul pays africain qui prend autant soin de ces migrants. En toute objectivité, il n'y en a pas. Le Maroc a régularisé des dizaines de milliers de sans-papiers, migrants subsahariens, etc. Il les a intégrés, les a formés, les a soignés. Trouve-moi un pays africain qui se prend autant la tête là-dessus. Tout en sachant, je vous le rappelle les amis, que nous, de par notre positionnement géographique, on ne l'a pas choisi, c'est comme ça. C'est nous qui avons le plus de taf, parce qu'on est la porte d'entrée. Avec le Gibraltar et l'Espagne, on me parle des douaniers marocains, des policiers marocains, des violences policières. Je condamne tout ça, mais je suis en train de vous dire que ce n'est pas le même sujet. Les violences policières, malheureusement, on en trouve dans tous les bleds. Et elle est condamnée au Maroc. Pensez quoi ? Au niveau étatique, les autorités marocaines disent qu'il faut taper sur les noirs. Là, ce que vous dites, c'est ça. Donc c'est stupide. Ce qui est important, c'est la politique. C'est l'approche. Et quelle est l'approche du Maroc à ce sujet ? Voilà. Donc au lieu de critiquer, essayez de voir déjà ce que fait le Maroc à ce sujet-là. Et essayez d'imaginer si votre pays ferait mieux. Parce que ce n'est pas facile, je vous le dis. Deuxième chose, il y a un autre commentaire qui me parle de business. Les Marocains font du business en Afrique. Ils ne font pas nuance, machin. Vous préférez quoi ? Vous préférez des contrats où on vous exploite ? Ils viennent pour faire quoi, les Européens en Afrique ? Pour prendre le soleil ? Non, pour nous exploiter. Ce n'est pas du business. Donc quand les Marocains arrivent et qu'ils sont en train de développer ci ou ça, vous devriez vous réjouir. Tout le monde s'en réjouit. Parce que là, c'est du business. Là, c'est du donnant-donnant. Là, c'est une activité économique qui va générer de l'argent et profiter aux deux parties. Et en plus, c'est entre voisins. On est sur le même continent. Mais les gars, il faut vous rappeler de l'essentiel. Il y a beaucoup de Marocains noirs déjà. Et surtout, on est Africains. On est dans la même équipe. Si vous n'êtes pas au courant de ça, si vous n'êtes pas convaincu de ça, vous allez continuer à vous faire manger, malheureusement, comme on se fait manger depuis des siècles. Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage FR 2021